400 000, rien qu'à Paris. Et ici nous sommes dans un arrondissement à quartier dont une grande partie des salariés travaillent effectivement dans des très petites entreprises, du commerce, hôtels, cafés, restaurants, des bijouteries, également des bureaux d'études, on a vu des architectes, on a vu tout un tas de gens qui travaillent effectivement dans des très petites boîtes, plus tous les gens qui viennent pas forcément de Paris, mais qui viennent travailler ici dans l'arrondissement, qui viennent livrer de la marchandise, qui viennent faire différents travaux, qui sont dans des petites boîtes, des grosses, en tout cas on a abordé beaucoup de monde, on a parlé avec beaucoup de monde, on a des promesses d'adhésion à la CGT, on a gagné des votes aujourd'hui CGT, et puis donc, voilà, je voulais remercier tous les militants, toutes les militantes qui étaient là 8h30 ce matin à notre point de rendez-vous pour après organiser ce déploiement dans les rues de Paris. Merci également aux journalistes, je l'ai déjà dit, merci aux candidats, aux candidates, tout le monde n'est pas là, mais sur la région parisienne, tout le monde n'est pas là, mais vous êtes plusieurs, vous êtes plusieurs, 6, voilà, et donc effectivement, ce million de salariés de la région parisienne sont en train d'élire 10 représentants, on espère qu'on va faire carton plein, peut-être qu'il n'y en a peut-être pas 10 CGT, mais on en a le plus possible. Merci à Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, d'avoir participé à ce déploiement dans les rues de Paris, et donc voilà, je vais peut-être donner la parole à Karl Ghazi, qui anime plus spécialement cette campagne sur Paris, avant de donner ensuite la parole à Philippe Martinez. Oui, merci Benoît, donc je suis là avec mes co-listiers, si on peut dire, même si ce ne sont pas véritablement des listes, c'est une élection sur sigle, qui malheureusement est très peu connue, peu de gens entendent parler en France aujourd'hui de cette élection des TPE, c'est tout à fait anormal, comme si on ne voulait pas finalement, que cette élection prenne l'ampleur qu'elle devrait prendre. Pourtant, cette élection répare une injustice énorme. Il y a des millions de salariés dans les très petites entreprises en France, c'est quoi les TPE ? Ce sont les moins de 11 salariés, et ces salariés-là n'ont pas le droit à des représentants du personnel là où ils travaillent. Alors les patrons de ces boîtes vous expliquent toujours qu'il n'y a pas besoin, chez eux tout se passe bien, dès que vous discutez avec le patron d'une petite boîte, nous on n'a pas besoin de syndicat, chez nous ça se passe très bien. Pourtant, dans nos syndicats, tous les jours, on reçoit des dizaines de ces salariés qui viennent nous expliquer leurs problèmes, leurs salaires pas payés, les heures supes pas payées, les jours fériés pas pris, etc. Et pour la première fois, il y a un premier pas, il est insuffisant, mais c'est un premier pas pour qu'ils aient enfin une représentation au travers de ces commissions paritaires, régionales, interprofessionnelles, qui ne sont pas la palacée, qui ne sont pas ce qu'on demande, nous ce qu'on demande, c'est une véritable représentation pour ces salariés dans les entreprises où ils travaillent. Mais il y a ce premier pas et cette occasion unique qu'ils ont au travers de ces élections, qui vont du 30 décembre au 13 janvier, d'élire leurs représentants et de choisir les syndicats qui les représentent et qui peuvent contracter des accords collectifs en leur nom. Merci. Et je termine en donnant la parole à Philippe, le premier responsable de la CGT. Bonjour à toutes et à tous. Ils ont dit beaucoup de choses, mais pour le micro. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que cette campagne, elle est dynamique de la part de la CGT. Malgré toutes les embûches qu'on a pu rencontrer, la première étant celle du gouvernement, qui a ancré dans les réalités de la vie, choisi de faire démarrer cette élection le 30 décembre, la meilleure date pour démarrer une élection. Je disais à quelques camarades et autour de moi, imaginez que l'élection présidentielle se déroule le 31 décembre, je ne suis pas sûr que ça fasse sérieux dans le paysage. C'est ce qu'il propose aux salariés des TPE, c'est de commencer à voter au moment du réveillon. Ceci dit, malgré cette volonté du gouvernement qui affiche toujours des discours de dialogue, de s'intéresser à tous les salariés, essaye de faire en sorte que la participation soit la plus faible possible. Il y a eu vraiment un engagement militant très important. J'ai eu l'occasion de faire 6 ou 7 initiatives de ce genre. Je peux vous dire que, mais vous le savez, puisque vous le faites aussi, on est très bien accueillis. On se fait un peu engueuler parfois parce qu'ils nous disent « Mais pourquoi vous ne venez pas nous voir plus souvent ? » C'est un bon signe de se faire engueuler parce qu'on n'est pas assez vus. Mais on est très bien accueillis. Et en même temps, ça donne l'occasion aussi de rappeler un certain nombre de choses. Que les mobilisations et la lutte qui continue contre la loi travail, ils sont concernés. Et c'est surtout eux qui sont concernés. Parce que les conventions collectives, c'est d'abord pour eux, c'est le seul, les seuls droits collectifs qu'ils ont. Contrairement à des salariés des plus grandes entreprises qui ont un accord d'entreprise. Donc c'est l'occasion de discuter, de nouvel dialogue, et je pense de prendre des contacts. Vous l'avez dit tous les deux, on a fait beaucoup d'adhésions en France, rien qu'avec cette campagne, dans des endroits parfois dans lesquels on n'oserait pas rentrer, aller faire 4 adhésions à Rodez dans une pharmacie. Je ne suis pas sûr que si on s'était posé la question avant, on aurait osé rentrer dans cette pharmacie pour aller proposer l'adhésion à ses salariés. Je vous donne un exemple qui m'a marqué moi, mais c'est la réalité des salariés qui ont envie de se défendre. Et je pense aussi qu'évidemment, il y a ce que vient de dire Carl sur les patrons, mais il y a aussi des patrons qui sont inquiets de la situation, de voir que, notamment dans les TPE ou les PME, de voir que beaucoup d'aides publiques, de fonds publics, d'exonération de cotisations vont pour les grands groupes. Je travaille chez Renault, je sais de quoi se parle, mon patron, je pense que vous l'avez vu, se faire un petit cadeau de Noël, 6,7 millions d'euros des traînes, et bien ça, ça se fait parce qu'il y a de l'argent public qui va dans les grandes entreprises pour améliorer ou en tout cas renforcer les dividendes versés aux actionnaires et à côté de ça, ceux qui veulent investir, ceux qui veulent peut-être augmenter les salaires, n'ont aucune aide. Donc je pense que là aussi, d'ailleurs, il y a des patrons qui nous le signalent. Oui, vous avez raison de dire, il faut de la solidarité patronale, que les gros qui n'ont pas besoin d'argent arrêtent d'en prendre sur nos impôts et puis que ceux qui veulent embaucher aient aussi plus d'aide pour pouvoir payer les salariés au niveau de leur qualification. Donc c'est un enjeu, ce scrutin, très important. Le taux de participation n'est pas encore à la hauteur de ce qu'on espérait, mais on s'en doutait. Donc jusqu'au dernier jour, et même au-delà, puisqu'on a demandé à la ministre que malgré que le scrutin s'arrête le 13 janvier, tous les courriers, toutes les enveloppes arrivant après cette date soient ouvertes. Je vous rappelle que l'ouverture, le dépouillement se fait à partir, je regarde, du 31 janvier. Donc vous voyez, il y a encore 15 jours entre la date de clôture du scrutin et le dépouillement pour permettre aux salariés qui n'auraient pas eu le temps d'envoyer les enveloppes. Et puis on se bat et on espère bien que la ministre va encore essayer de faire un geste pour qu'il y ait une participation maximum. Et bien que ces enveloppes soient ouvertes jusqu'à la date du dépouillement. Donc vous voyez, bien au-delà du 13 janvier, on peut encore faire voter des gens et augmenter cette participation. Et puis je terminerai en disant qu'on entend beaucoup de choses sur les enjeux de représentativité. Certes, c'est important pour la CGT, mais aux dernières élections dans les TPE, on était largement la première organisation syndicale, très largement, comme quoi tout ce qu'on entend sur nous consistant à dire qu'on serait que le syndicat des fonctionnaires et des salariés des grands groupes. Et bien ce sont des mensonges dans les TPE, c'est-à-dire les salariés qui sont confrontés directement en plus grand nombre de problèmes, et bien quand ils votent, ils votent CGT très largement. La différence est beaucoup plus importante d'ailleurs dans les scrutins TPE que dans le scrutin au niveau national. Donc c'est un enjeu aussi important de montrer que nous sommes, même si on a encore du boulot, la CGT de tous les salariés. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada